Alain, propos sur la religion. Religion naturelle. Depuis les cloches de Pâques, nous avons entendu plus d'un blasphème. Plus d'un homme a osé dire que le soleil nous trompait, qu'il ne fallait plus compter sur les saisons et autres choses de ce genre. Le soleil cependant s'élevait un peu tous les jours. L'aurore et le couchant se rapprochaient du nord. Les roses s'y sont fiées. Les couvées volent déjà. Ce qui fait voir que les oiseaux n'ont pas perdu la foi. Mais l'homme se pose toujours des questions. L'esprit de doute habite dans l'inventeur du feu et du blé. Ce n'est pas parce que l'on a célébré Pâques que l'on peut se jeter dans la nature des choses comme dans un bain. En avril, ne te découvre pas d'un fil. L'homme craint trop de croire. Et lorsque les premiers jours de mai sont aigres, alors il secoue la tête avec une sorte de joie diabolique. N'avais-je pas raison ? Nature se joue donc de nous. Cependant, la buée aux pieds roses s'avance sur les chemins. Un air tiède touche le visage. Il faut se rendre et célébrer de nouveau l'esprit de Pâques. La pote-côte vient juste à point, comme une confirmation. La fête de Dieu s'annonce. À main pleine, jetons les lisses et les roses sur les chemins. Nous en avons trop. Il n'y a point de grandes terres dans la zone tempérée de l'autre hémisphère. Si nous y supposions une autre Europe découpée, une Méditerranée, une Asie massive, disposée par rapport aux pôles australes comme le sont nos terres et nos mers par rapport aux pôles boréales, mettons tout pareil. Il faudrait attendre alors un culte du printemps, tel qu'est le nôtre, des mythologies comme les nôtres, des fêtes enfin comme les nôtres, mais non point dans le même temps. On sait que l'hémisphère austral connaît maintenant l'automne. Une pote-côte maintenant y serait ridicule. Et conçoit-on une fête de Noël en plein été ? Une telle religion y doit rester abstraite et consister plutôt en raisonnement qu'en sentiments. Le missionnaire catholique y doit être bien empêché par la contradiction entre les froids de légende et les puissantes images des saisons. L'automne n'est point le temps de la confirmation. Il ne peut l'être. Carême serait donc autant des vendanges ? Les pays équatoriaux doivent résister aussi à la religion des zones tempérées. L'empire du soleil n'y cesse jamais. On n'y trouve point dans les saisons la succession régulière du recueillement, de l'espérance, du doute. Mais c'est plutôt une insouciance tout le long de l'année, avec des catastrophes imprévisibles, ce qui entretient sans doute une violence des émotions et une religion d'espérance folle et de terreur démesurée, sans l'idée d'une loi. Nos fêtes, importées dans ces climats où elles n'ont plus de signification, n'ont plus aussi le pouvoir de discipliner l'imagination, en faisant toujours paraître l'accomplissement après la prière et l'attente. Si donc ces populations doivent jamais s'élever au-dessus du fétichisme, ce n'est pas notre métaphysique paysanne qui parlera le mieux à leurs passions, mais plutôt le mahmétisme, abstrait, inhumain, séparant l'idée de l'image et écrasant les passions sous l'inconcevable loi fataliste, au lieu de les régler par le projet, l'espérance et le travail. Le fatalisme, si étranger à notre climat, serait au contraire une vérité d'expérience dans une nature prodigue autant que redoutable et toujours capricieuse. Bref, ce qui soutient une religion, ce n'est point un fragile raisonnement, mais plutôt l'accord du raisonnement avec les spectacles de la nature. Et la grande affaire, pour l'homme, est de se faire une opinion sur cet immense univers et sur ce qu'il en peut craindre et espérer. Or, cette opinion change beaucoup si l'on descend seulement de 200 lieux vers l'équateur. Elle change moins le long d'un cercle parallèle, quoique le dessin des terres et des mers apporte beaucoup pour les saisons. On connaît les sinueuses limites de la vigne et du tamari. Qui tracera sur la sphère terrestre les lignes de même religieux ? 23 mai 1926 ... ... ...